Hey ! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va voir comment changer le joint de carter d'embrayage ainsi que le joint du plateau de pression sur notre petite comète 650. Allez c'est parti ! Avant de démonter ce carter d'embrayage, il aura fallu d'abord vidanger votre moteur ainsi que tout le liquide de refroidissement. Vous trouverez les liens dans la description. Dans un premier temps, il faut bien lister toutes les vis. Chaque vis a une longueur différente, alors on fait le tour. A l'aide de notre nouveau joint et un bout de carton, on va tout simplement faire un schéma précis de notre carter d'embrayage. De cette façon, dès que nous allons dévisser une vis, nous allons pouvoir la remplacer au bon endroit pour être certain de retrouver les bonnes positions. Pour libérer facilement le carter d'embrayage, on va devoir libérer la pompe à eau. Il y a trois gros tuyaux à enlever. Un petit coup de WD40 facilite la manœuvre. De maquette, il faut que les brunctions de l'embrayage. Et enfin, on va bien l'onturas pour les brunctions. De maquette, il faut qu'à l'entraîner. De maquette, il faut que l'empêche de l'embrayage. Et enfin, on va avoir avec un petit peu à l'entraîner. Et enfin, on va avoir en froid. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501